Bonjour à tous et à toutes, je vais faire une brève introduction déjà de vous remercier d'être présents et on est content de vous accueillir à la médiathèque pour cette conférence donc avec Rosanne Méline et je suis contente d'accueillir Rosanne pour cette rencontre et cette explication autour de nos langues et des difficultés qu'elles ont à survivre dans un petit truc que la biodiversité, donc Rosanne nous expliquera son propos voilà, la médiathèque on organise régulièrement des animations et des rencontres on espère qu'avec la situation actuelle on va pouvoir continuer on peut vous accueillir sans pas sanitaire, on est bien content pour pouvoir accueillir tout le monde dans tous les cas dans 15 jours, le mardi 17 août, j'en profite pour vous passer l'info on va avoir une autre conférence avec Goulogne Carvela et Marivonne Bertouz sur les Bluenbruck en lien avec l'exposition que vous pourrez voir aussi à l'extérieur qui est Cana, Erskoll et Brésenlène, donc chanter en breton à l'école une exposition qui a été faite par les éditions Thès et Marivonne Bertouz donc n'hésitez pas à aller voir et puis à profiter bien sûr de la médiathèque pour ceux qui la connaissent pas voilà, c'est tout, après je te laisse la parole bienvenue, merci beaucoup et bien merci de l'invitation voilà, ce samedi plus vieux à Pougarneau donc on va parler de langue aujourd'hui de diversité linguistique et de langue menacée étant à Pougarneau c'est un lieu approprié vu qu'on parle à Pougarneau de plusieurs langues dont une traditionnellement qui est le breton et j'en parlerai tout à l'heure aussi alors ça va être un voyage à la fois dans l'espace et dans le temps dans l'histoire donc et dans l'espace puisque ça va déborder très largement de la Bretagne on va aller, on va circuler en particulier jusqu'en Afrique puisque les problèmes qui concernent nos langues ici concernent aussi d'autres pays dans le monde très largement je fais donc cette conférence avec une double casquette qui à la fois, donc je suis d'une part directrice d'un programme de sauvegarde de documentation des langues en danger sur des supports audiovisuels qui s'appelle Soro Soro et qu'on trouve sur internet et donc on envoie, on envoyait parce qu'on n'a plus beaucoup de sous pour le faire et que je suis concentrée sur autre chose en ce moment on envoyait des équipes filmées un peu partout dans le monde et on a filmé aussi en Bretagne pour recueillir un peu la tradition orale disons en langue autochtone ou régionale ou on appelle ça comme on veut et puis ma deuxième casquette, c'est une casquette universitaire puisque j'ai vécu depuis maintenant 6 ans ça traîne un peu, un gros travail justement sur la façon dont l'éducation l'école a imposé la langue française à la fois dans les écoles en Bretagne et en Afrique subsaharienne et principalement au Sénégal donc c'est un travail comparatif et j'y reviendrai un peu plus tard et on verra qu'il y a des similarités entre ce qui s'est passé en Bretagne ou dans le reste de l'Hexagone et ce qui s'est passé dans les anciennes colonies alors, donc les langues à patrimoine de l'humanité menacées est-ce que ça marche ? oui ça marche alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de langues qui existent sur Terre aujourd'hui ? quelqu'un a entendu ? en fait, il ne faut pas exagérer alors, on est un peu plus, vous n'êtes pas très loin jusqu'à, ça fait quelques années, on disait 6 000 là, on est rendu plutôt à 7 000 c'est imprécis alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner de chiffres vraiment définitifs ? tout simplement parce que où est-ce qu'on place la frontière entre une langue et un dialecte ? c'est une question à laquelle les linguistes eux-mêmes ne veulent pas répondre parce que c'est très subjectif, évidemment bon, il y a aussi le fait qu'il y a des nouvelles langues qui naissent des créoles, par exemple, qui se créent et puis on découvre aussi enfin, les occidentaux, les chercheurs découvrent dans des endroits assez préservés, assez reculés on découvre sans arrêt de nouvelles langues qu'on ne connaissait pas par exemple, ça fait une dizaine d'années il y a un chercheur indien qui a lancé tout un programme de recherche en Inde jusqu'alors, on pensait qu'il y avait 200 langues en Inde et puis tout d'un coup, on est passé à 900 parce que le travail de terrain qui a été fait a montré qu'il y avait beaucoup plus que 200 langues et le chiffre de 200 qui était le chiffre officiel jusqu'alors 200 ou 220 était le nombre de langues parlées par plus de 10 000 personnes et ça ne prenait pas en compte les langues qui étaient parlées par moins de 10 000 personnes et il y en a énormément à travers le monde de langues qui sont parlées par moins de 10 000 personnes donc il y a aussi, cette histoire de langue et dialecte est une question assez délicate parce que par exemple, je prends souvent cet exemple parce qu'il me paraît parlant le norvégien et le suédois est-ce que vous connaissez des gens qui parlent norvégien ou suédois ? c'est la même langue en fait il y a quelques mots qui diffèrent mais le norvégien et le suédois sont plus proches par exemple que le français d'ici et le français du Québec donc c'est la même langue mais comme chacun a un état ils ont chacun leur langue donc il y a le norvégien et le suédois et en revanche, si vous prenez la langue arabe les arabes disent qu'ils parlent arabe sauf que de Tripoli à Tanger ils ne se comprennent pas et donc ils disent qu'ils parlent l'arabe dialectal mais ils disent toujours qu'ils parlent l'arabe donc ça fait une langue alors qu'en réalité, pour nous, ça serait plusieurs langues puisque c'est quand même très différent si on suit toute l'Afrique du Nord pour arriver jusqu'au Moyen-Orient ça ferait presque des dizaines de langues en réalité pour nos conceptions et non donc c'est très très politique de déterminer qui parle une langue et qui parle un dialecte et bon, le mot dialecte on ne l'utilise pas trop en plus et surtout le mot patois on ne l'utilise pas en tout cas en linguistique parce que ce sont des, enfin le mot patois en tout cas c'est un mot qui est très connoté négativement qui a toute une dose de condescendance ou de mépris de la part de ceux qui les ont utilisés donc les linguistes parlent de langue éventuellement de dialecte parce que les dialectes ce sont des branches de langue si vous voulez, comme par exemple si je prends le breton le breton a quatre dialectes principaux qui sont le Léonard, le Vantais, le Cornoyer, le Trégorois mais c'est tous la même langue, c'est le breton voilà, alors il y a une grande linguiste avec laquelle je travaille beaucoup puisque je lui avais demandé de m'écrire quelque chose sur la différence entre langue et dialecte elle avait eu cette définition qui me paraît être vraiment formidable une langue est une langue quand les gens qui la parlent décident que c'est une langue tout simplement et voilà, comme ça au moins il n'y a pas de sujet c'est les locuteurs qui décident alors oui, la dernière phrase que j'ai noté certaines langues sont-elles supérieures ? non, ça, ça a été une lubie pendant longtemps en particulier au XIXe siècle et même au XXe de décréter que certaines langues étaient supérieures en particulier celles qui étaient écrites mais non, aucune langue est supérieure ou inférieure à une autre toutes les langues peuvent s'écrire même si elles ne sont pas toutes écrites elles peuvent s'écrire il suffit de les codifier, c'est pas grand chose enfin c'est pas grand chose, c'est du travail, mais ça se fait et elles ont toutes une grammaire il n'y a pas de langue sans grammaire il n'y a pas de langue sans code sans syntaxe toutes, elles sont élaborées elles sont complexes et aucune n'est inférieure à une autre il n'y a pas de raison de dire qu'une langue qui est parlée par 3 000 personnes est inférieure à une langue qui est parlée par 1,5 milliard comme le chinois il n'y a pas de rapport hiérarchique entre les langues alors donc environ 7 000 langues sur Terre il y en a l'inguiste estime qu'il y en a plus de 30% enfin le pourcentage varie entre 30 et 50% qui vont disparaître d'ici la fin de ce siècle 500 langues sont parlées par moins de 100 locuteurs alors il y a cette phrase très pratique qui est un peu marketing de l'UNESCO qui dit qu'en moyenne une langue meurt tous les 15 jours alors évidemment ce n'est pas qu'il y a une langue qui meurt tous les 15 jours ils estiment à peu près à 25 langues à peu près par an qui meurt à peu près donc quand on fait le calcul ça fait une langue tous les 15 jours mais cette phrase est plutôt une façon d'alerter la population sur le fait que les langues sont en train de disparaître de mourir et que la diversité linguistique est en train de se réduire à peau de chagrin progressivement alors ah oui est-ce que vous savez où est-ce qu'on parle où est-ce qu'il y a la plus forte densité linguistique dans le monde ? en Papouasie de Nouvelle-Calédonie ah pas loin pas loin bravo en Nouvelle-Calédonie non c'est plus petit mais c'est tout à côté c'est vraiment les mêmes populations qu'en Papouasie c'est au Vanuatu qui s'appelait avant je crois que c'était les Nouvelles-Ébrides alors le Vanuatu c'est il y a 200 000 habitants il y a une centaine de langues donc c'est vraiment moi j'en ai connu des gens du Vanuatu enfin une linguiste en particulier enfin son père parlait une langue sa mère parlait une autre ses grands-parents parlaient d'autres enfin tout le monde parlait 5 ou 6 langues dans la famille c'était obligatoire puisque de toute façon et et j'aime bien citer cet exemple-là parce que on trouve toujours des des personnes bien intentionnées pour dire que ah ça serait tellement plus facile si tout le monde parlait la même langue il n'y aurait pas de conflit etc parce que tout le monde se comprend après il y aurait une meilleure communication et et en fait dans dans les faits on constate que c'est que c'est plutôt l'inverse puisque si on prend le Vanuatu où il y a une centaine de langues pour 200 000 personnes on n'entend jamais parler des guerres du Vanuatu et oui alors que si on prend là des principaux conflits ou des principaux génocides du 20ème siècle qui est le conflit du Rwanda dont vous vous souvenez tous qui a fait 800 000 morts quand même dans l'espace de très peu de temps et bien les Tutsis et les Hutus parlaient la même langue donc c'est pas une question de enfin les langues ne divisent pas et alors je fais peut-être de la psychologie de comptoir mais peut-être que d'être entouré par une diversité de langues au contraire ça incite à être plus ouvert justement plus à entendre la différence alors que quand on est tous sur le même moule on est peut-être plus fermé aussi enfin bon ça c'est une interprétation voilà alors la répartition des langues par continent bon vous voyez que l'Afrique est quand même c'est le continent où il y a plus de 2000 langues en Afrique à peu près donc ça fait 30% à peu près c'est le chiffre approximatif en Europe on est évidemment très voilà 4% ça n'a pas toujours été le cas c'est parce qu'on a perdu énormément de langues en Europe donc on a perdu des populations puis ça brasse et puis ça circule et c'est comme les Amériques où il n'y a plus que 14,9% sachant qu'il y en a plus en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord parce qu'en Amérique du Nord les génocides ont fait qu'il y a pas mal de langues qui ont disparu quand même voilà l'Afrique compte environ 2000 langues 30% des langues du monde 80% ne sont pas écrites 10% sont utilisées en enseignement et il y en a donc une partie qui est très en danger mais alors là c'est une constatation assez fondamentale ce n'est pas parce qu'une langue est parlée par très peu de locuteurs qu'elle est forcément plus en danger que d'autres qui sont plus parlés je prends un exemple le breton 200 000 locuteurs grosso modo est plus en danger que bien des langues d'Amazonie qui ne sont parlées que par quelques milliers de locuteurs parce que ceux qui sont dans des endroits très fermés comme les grandes forêts amazoniennes ou les grandes forêts d'Afrique ou d'Asie du Sud ou d'Océanie quand ils sont entourés par des forêts qui sont difficilement on y accède difficilement ils ont peu de contact avec les civilisations occidentales ils sont finalement plus protégés leur langue et leur culture sont plus protégés que nous ici où on est submergés de français d'anglais de langues dominantes qui font que le breton est plus en danger que je ne sais pas que des tas de langues d'Amazonie par exemple alors aux Etats-Unis donc alors oui en 1492 1492 ça vous dit quelque chose c'est l'arrivée des colons en gros la découverte de l'Amérique je dis beaucoup de guillemets à découverte parce que nous on a découvert l'Amérique enfin nous les occidentaux ont découvert l'Amérique mais l'Amérique elle n'avait pas besoin d'être découverte pour les gens qui y vivaient puisqu'ils y vivaient donc à l'arrivée des Européens il y avait à peu près 300 langues qui étaient parlées en 2000 il en reste à peine plus de la moitié il y en avait plus que 20 qui étaient parlées par des enfants et 5 qui avaient une chance de survie aux Etats-Unis et en 2100 on pense que 90% des langues parlées encore connues aujourd'hui aux Etats-Unis seront mortes 90% et c'est la même chose en Australie on a le même pourcentage de pertes bon en Australie vous savez c'est les aborigènes vous voyez ce que c'est les aborigènes 90% d'après les estimations des linguistes après il peut y avoir des bouleversements mais en tout cas d'après les projections que font les linguistes c'est 90% des langues aborigènes seront mortes pour la fin du siècle et pareil pour les langues amérindiennes donc d'Amérique du Nord donc c'est une véritable hécatombe alors le lien entre diversité biologique et diversité linguistique c'est une question donc que Yannick voulait que je traite et c'est un sujet intéressant je vais vous faire une superposition de carte donc vous voyez où se trouve la diversité biologique la plus importante c'est là où il y a les grosses tâches vert foncé donc en gros c'est une sorte de bande transversale où il y a beaucoup de forêts évidemment toute l'Amazonie après on a la forêt d'Afrique centrale et puis après on a toutes les îles entre le sud de l'Asie et l'Océanie donc ce sont des zones beaucoup de zones de forêts alors la diversité linguistique dans le monde et bien on voit que on retrouve un peu cette même bande et voilà il y a véritablement une corrélation entre la diversité biologique et la diversité linguistique c'est pas moi qui le dis c'est pas moi qui ai fait les cartes ce sont des chercheurs qui ont vraiment tout le monde sur lui qui ont fait ça où on voit qu'il y a des ce qu'ils appellent des hotspots donc des concentrations à la fois de langue et de diversité biologique ça se comprend c'est tout simplement que ce sont des endroits qui encore une fois ne sont pas très ouverts sur où on n'accède pas très facilement où il y a encore des populations qui vivent de façon assez en autarcie dans des lieux où il y a des forêts où il y a beaucoup de diversité biologique donc tout ça se comprend alors ensuite voilà Romaine c'est celle qui a fait les cartes là donc des entêtes indépendantes viennent de passer à la vision selon laquelle les économies indigènes et leur pratique de gestion des ressources permettent à une diversité biologique importante de persister par exemple l'analyse de données satellitaires montre que la plus importante barrière contre la déforestation en Amazonie cause majeure de la perte de biodiversité dans la zone est la présence des terres indigènes qui occupe un cinquième de l'Amazonie brésilienne c'est à dire que les populations autochtones préservent leur milieu naturel parce qu'ils savent le gérer contrairement aux occidentaux quand ils viennent moi je me souviens d'avoir filmé par exemple chez les bakas dans la forêt en Afrique centrale au Cameroun les bakas c'est une population qu'on appelle des picmées ici c'est un terme qu'ils n'aiment pas parce que c'est ça donné par les occidentaux ils ont leur propre nom ils s'appellent des bakas et je me souviens qu'on était allé on voulait filmer une séquence de cueillettes de miel dans les arbres et on a dû littéralement courir pendant une demi-journée à travers la forêt là où ils y allaient avec leur coupe-coupe pour ouvrir le chemin parce qu'il n'y avait plus d'abeilles nulle part parce que les exploitations forestières Bolloré et compagnie venaient déforester donc couper les arbres et détruire toute la diversité en plus on est passé à un moment donné par une clairière où les coupeurs de bois avaient laissé des troncs entiers et comme ça à l'abandon qu'ils n'avaient pas pu transporter donc ils les avaient laissés pourrir sur place alors que c'est la source de vie pour ces populations-là qui savent gérer donc vraiment les ressources et ils se retrouvaient alors dans d'autres endroits il y avait interdiction de chasser certains animaux qui étaient des animaux un peu exotiques genre pangolins ou ce genre de choses et donc c'était interdit alors que eux c'était leur mode de survie mais pour des comment dire des règlements normés disant il faut préserver la diversité etc. ils se retrouvaient punis alors qu'ils avaient une très bonne gestion des ressources naturelles vous voyez ce que je veux dire c'est les populations locales savaient gérer ça on leur impose des règles qui ne devraient pas les concerner qui les empêchent de vivre moyennant quoi on les avait forcés à s'installer sur le bord des routes dans des espèces de huttes et on leur fournissait des petites c'était atroce des petites pochettes on trouvait des petites pochettes plastiques partout qui étaient remplies d'alcool et on avait alcoolisé toutes les populations c'était un crève-cœur j'en revenais pas de découvrir ça au 21ème siècle on en était encore là c'est des méthodes quand même enfin voilà donc on s'éloigne un peu du sujet mais pas comme ça finalement alors oui il y a une question qu'on me pose souvent c'est pourquoi est-ce que il faut préserver la diversité linguistique alors bon d'abord on a besoin de diversité autant culturelle que biologique je me souviens d'être allée ça fait très longtemps Janine se souvient on n'était pas ensemble c'était l'année suivante c'était en Kurdistan Kurdistan-Turc où dans le fin fond des montagnes là on était j'étais allée à un mariage enfin bon et donc vraiment dans le fin fond des montagnes il parlait que Kurde et puis on arrive sur la place du village il y avait un poste de télévision qui était là en public vous étiez tous les hommes sur des chaises à regarder la télé et qu'est-ce qui passait à la télé Dallas ça m'est resté ça parce que vraiment Dallas au fin fond du Kurdistan dans les montagnes ils étaient tous devant et là je me suis dit ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que je me suis dit le jour où la Terre entière mangera la même chose pensera la même chose parlera la même langue ça me lira paraît barré on sera quand même barré donc on a besoin de diversité je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire ça et le jour où la Terre entière parlera chinois ou anglais on sera quand même pas plus avancé donc voilà ensuite les langues portent des connaissances pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais il y a un article qui est paru dans le Guardian vous voyez le journal britannique c'était au mois de juin donc sur les travaux de chercheurs de l'université de Zurich qui travaillent sur l'Amazonie et sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée où ils ont établi que si les langues de ces endroits-là disparaissaient c'est la connaissance des vertus en particulier médicinales de milliers de plantes qui vont disparaître parce que les seules à connaître la diversité biologique ce sont les populations qui vivent là et qui ne connaissent ces plantes que dans leurs langues donc le jour où ces langues disparaissent c'est aussi toute une connaissance biologique qui disparaît alors dans les autres arguments bon les langues sont les dépositaires de l'histoire bien sûr chaque peuple son histoire est portée par une langue et puis on dit toujours aussi alors ça c'est une phrase qui a été très galvaudée que les langues portent une vision du monde alors je me suis je me suis souvent demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire à quoi ça rime qu'est-ce que ça représente une vision du monde en quoi je peux dire qu'une langue est une vision du monde et donc depuis des années je m'amuse à écouter les gens quand ils parlent en français ou en breton puisque c'est mes deux langues principales quand même la différence entre l'expression dans les deux langues alors je vous recommande de faire l'exercice parce que c'est assez rigolo alors déjà en français je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand vous prêtez l'oreille quand les gens parlent la moitié des phrases on commence par moi je ah moi je pense que ah non moi je ne suis pas d'accord ah moi je ceci ah moi je cela on ne se rend même pas compte c'est presque un type de langage ah moi je ah moi je pense que ah moi je ne crois pas le moi est presque avalé mais il est présent c'est vraiment on est très à la première personne en breton c'est jamais le cas ça ne peut dire qu'on est plus modeste mais en tout cas en tout cas les phrases elles ne commencent pas généralement elles ne commencent pas par ça d'abord la phrase est très flexible en breton parce qu'elle commence en règle générale par le mot le plus important donc ça peut être le sujet ça peut être le complément ça peut être le verbe c'est une phrase très flexible même si elle est très normée aussi si c'est codé mais malgré tout on n'est pas dans le moins juste systématique en breton il n'y a pas à l'origine le verbe avoir puisque le verbe avoir est construit à partir du verbe être soit être avec ou du verbe trouver code enfin pour ceux qui parlent breton code c'est c'est à vous ça vient de trouver et il n'y a donc pas étymologiquement dans la langue de verbe propre qui disent avoir ça ne veut pas dire que les bretons n'ont pas l'instinct de propriété mais en tout cas en tout cas il y a un autre mot qu'on trouve en revanche beaucoup en breton partout tout le temps c'est le mot gant qui veut dire avec et qu'on retrouve quand les bretons parlent français Marie est partie à l'hôpital avec sa jambe comme si elle devait partir sans oh elle est partie au livre le docteur enfin bon on nous met du avec partout et ce avec traduit bien le fait qu'il y a un sens du collectif qui est un peu obligatoire dans une enfin maintenant ça a beaucoup changé mais autrefois la terre était rude la mer était rude et on était vraiment obligés de travailler ensemble sans quoi on n'y arrivait pas j'imagine que vous avez tous des souvenirs vous avez tous des souvenirs des travaux de moissons en commun ou de tout ce qu'on faisait obligatoirement en commun puisqu'on ne pouvait pas faire tout seul et hop je me regarde voilà et donc oui omniprésence de ce gant en breton et en revanche beaucoup moins de moi-jeu ah oui en français aussi ce qu'on a beaucoup mais ça m'amuse beaucoup c'est le verbe prendre est-ce que ça vous prendre la route bon prendre la route qu'est-ce que tu fais avec une fois que tu l'as prise je sais pas comment on fait pour prendre la route d'ailleurs alors qu'en breton on dirait mon gandéan allez avec sa route ce qui n'est pas pareil ou prendre un shampoing ça c'est très français prendre un shampoing ou prendre une douche prendre un shampoing surtout ça c'est assez drôle parce qu'en anglais enfin c'est une faute que font beaucoup de gens de français même quand ils parlent anglais ils disent I'm going to take the shampoo ah oui mais une fois que tu as pris le shampoing qu'est-ce que tu fais avec tu peux le tenir longtemps le shampoing c'est et en anglais on dit pas on dit pas take the shampoo on dit wash my hair c'est laver les cheveux c'est pas juste prendre le shampoing donc ou en français on dit aussi évidemment ça va aller énorme prendre femme on dit rarement prendre homme c'est curieusement c'est toujours prendre femme ce qu'on ne dit pas en breton que je sache voilà alors en breton aussi sur ces questions d'hommes et de femmes on n'est pas embêté avec les histoires de genre et d'inclusion vous savez tout ce qui embête beaucoup la langue française en ce moment entre les hommes les femmes etc le genre marquer le genre ou pas puisque en français il y a les hommes et il y a les femmes et quand c'est les deux c'est les hommes ça ne vous a pas échappé alors qu'en breton un homme c'est urgoisse une femme urgoisse un être humain un déne donc on n'est pas embêté on a le genre neutre qui n'existe pas qu'en breton le genre neutre il est dans plein de langues c'est juste qu'en français on ne l'a pas et donc ça pose tous ces problèmes d'écriture inclusive qu'on n'a pas en breton et d'ailleurs on le verra un peu plus loin dans la déclaration des droits de l'homme donc là c'est la déclaration des droits de l'homme avec un H majuscule en français alors qu'en breton c'est qu'il y a une idée donc les droits des êtres humains et d'ailleurs une petite anecdote à ce propos ça fait moi j'ai plus fait deux ans de ça j'étais à une manif bref il y avait un politique en vue qui fait un discours très bien le discours et tout et il parle des droits de l'homme et donc j'étais juste à côté alors je le connais bien je lui ai dit ah dis donc tu pourrais utiliser le terme les droits humains quand même parce que sinon tu élimines la moitié de l'humanité et il me dit il réfléchit il me dit bah non parce que quand je dis les droits de l'homme c'est avec un H majuscule le H majuscule je ne vois pas très bien comment on le voit à l'oral mais bon ah je dis ah ouais enfin c'est quand même homme ça inclut pas forcément on ne sait pas que ça inclut les femmes et tout pourquoi est-ce que tu ne dis pas les droits parce que ça se dit aujourd'hui les droits humains tout simplement et il réfléchit un peu à me dire bah non parce que ça ça vient d'Amérique donc il y a cette espèce de haut du Canada il y a cette espèce de rejet parce que enfin voilà alors que ma foi les Canadiens ils disent effectivement les droits humains et tout va bien on n'a pas de neutre pour le dire mais on peut au moins dire l'adjectif les droits humains bref bref donc il y a encore des réticences de ce côté là et alors le dernier exemple dans ces histoires de vision du monde si tant est qu'on puisse en tirer des conclusions c'est le alors je ne sais pas il y en a qui parlent breton parmi vous là oui alors ça m'a c'est une remarque que je me suis faite beaucoup ces dernières années mais je ne sais pas si elle vaut pour toute la Bretagne quand j'entends mais ou les parents ou les voisins tout ça on dit on dit pas en breton vanon ma mère mon père ma femme on dit on dit à la maison on dit toujours arrêt la femme avant la mère je ne sais pas si ça vous a frappé mais en tout cas le possessif dans Léon n'est pas présent quand on dans les générations traditionnelles quand il parle des gens des gens on n'est pas on ne possède pas une femme on ne possède pas un mari on ne possède pas un fils on dit toujours arvugalé arvugalé on ne dit pas va bugaler c'est très rare enfin encore une fois dans les populations traditionnelles donc très âgées qui sont toutes en train de disparaître et j'aimerais bien savoir si c'est pareil dans les autres dans les autres parties de la Bretagne parce que pour moi ça dit quelque chose de très très fort on ne possède pas sa femme on ne possède pas son mari ça ne veut pas dire que les hommes traitent mieux la femme j'ai pas dit ça voilà donc à réfléchir alors oui pourquoi est-ce qu'il faut préserver la diversité linguistique alors il y a une phrase d'un linguiste qui s'appelle Michel Lonnais que j'aime beaucoup une langue vaut bien une cathédrale c'est dans le sens que on dépense beaucoup d'argent pour sauver tout le patrimoine la moindre chapelle le moindre lieu d'histoire etc et on ne conçoit pas encore et c'est bien dommage les langues comme étant un patrimoine aussi important que le patrimoine matériel alors l'UNESCO elle est deux le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel donc les langues c'est un patrimoine immatériel et quand Michel Lonnais dit qu'une langue vaut bien une cathédrale c'est qu'une langue ça m'a pris un temps avant de comprendre c'est comme une cathédrale dans le sens qu'une cathédrale c'est des pierres c'est un génie humain qui a élaboré une construction à partir de pierres de bois c'est une réflexion c'est une architecture et bien une langue c'est pareil une langue c'est aussi une architecture c'est le génie humain qui a construit avec des mots des verbes des substantifs des règles de la syntaxe etc. c'est une construction tout comme une cathédrale est une construction et en ce sens elle reflète aussi bien le génie humain que ne le fait une cathédrale et une langue est aussi importante à sauver que n'est une cathédrale je sais que c'est pas facile à intégrer ça parce que c'est pas dans nos modes de pensée parce que comme c'est immatériel on pense pas que ça a une valeur mais en fait si une langue a une valeur en soi et donc Barbara Cassin je sais pas si vous voyez qui c'est c'est la dernière enfin une des dernières à avoir intégré l'académie française j'ai pas toujours beaucoup d'affection pour l'académie française mais c'est bien qu'il y ait des gens comme elle qui y rentrent parce que c'est une philosophe elle est connue aussi pour avoir fait beaucoup de traductions et sur son vous savez les académiciens ils ont des épées et sur son ils écrivent une devise sur leurs épées et donc Barbara Cassin sur son épée elle a inscrit les langues virgule toutes les langues ce qui est pour moi alors l'académie française ça va les décroter parce que c'est quand même bien d'avoir ce genre de position par rapport à ce qui est trop souvent des vieux barbons un peu voilà et donc une de ses comment dire un de ses slogans ou une de ses phrases des phrases de sa pensée nous barbarisons quand nous refusons ce qui constitue l'autre comme autre et elle considère donc que les langues la diversité linguistique c'est un rempart contre la barbarie parce que qui dit langue unique imposition de langue dit dictature enfin ou pas vers la dictature à partir du moment où on impose à des gens de parler une langue qui n'est pas la leur ça veut dire qu'on n'est pas ouvert à la diversité et qu'on est dans un système oui de plus en plus tyrannique alors que quand on est ouvert aux autres démocrates on les autorise à parler leur langue ce qui paraît être la moindre des choses mais qui n'est pas une évidence dans tous les pays de la terre alors oui la solution à tout ça c'est bien sûr le multilinguisme alors moi je me fais la peau de la chose parce que bon ayant pas mal voyagé souvent dans les pays occidentaux on pense que la norme c'est de parler une seule langue c'est ça la norme ben non pas du tout la norme dans une bonne partie du monde c'est de parler plusieurs langues la majorité de la population mondiale parle au moins deux langues et en Occident on est gâté gâté dans les deux sens du terme gâté on a de la chance et gâté on est pourri gâté parce que ben comme on parle des langues majoritaires on n'est pas tenté d'en apprendre d'autres et on dit toujours que les français sont nuls en anglais les américains sont encore plus nuls en langue sauf ceux qui sont en hispanique par ailleurs mais plus on parle des langues majoritaires dominantes et moins on est tenté d'en apprendre d'autres alors que je sais pas vous allez en Afrique ou dans certains endroits d'Asie où il y a des confluents de cultures et de populations tout le monde parle deux, trois, quatre langues enfin moi j'ai en Afrique là j'ai c'est très courant d'avoir quelqu'un qui parle cinq ou six langues mais réellement parce que comme il y a des cultures diverses et des populations diverses des peuples diverses qui parlent des langues diverses et que les gens bougent et tout ça ils sont bien obligés de s'adapter donc il parle plusieurs langues j'ai un copain linguiste qui est du Nigeria sa langue enfin il parle je sais plus cinq ou six langues africaines il parle anglais parce que la langue du Nigeria c'est l'anglais et puis il vit en France depuis très longtemps et il parle français aussi bien que vous et moi enfin c'est imparable parce que plus on parle des langues vous savez plus on en maîtrise d'autres et donc oui le cerveau humain est tout à fait adapté au multilinguisme contrairement à ce que certains craignent que parler plusieurs langues on va les mélanger et tout ça c'est des bêtises le bilinguisme précoce avantage les enfants sur le plan cognitif ça a été prouvé de multiples fois par des tas de chercheurs en particulier au Canada mais pas que il y a des en Europe de l'Est enfin il y a pas mal de groupes de chercheurs qui travaillent là-dessus en europe linguistique et qui ont vraiment prouvé à partir d'échantillonnages d'enfants bilingues pas bilingues etc que le bilinguisme précoce est un avantage et à l'autre bout de l'échelle des âges la pratique de plusieurs langues retarde les effets de la maladie d'Alzheimer ça aussi c'est les scientifiques qui le disent ça veut pas dire que ça l'empêche c'est pas mais ça le retarde parce que ça force le cerveau à continuer de travailler tout simplement c'est comme vous savez les gens qui commencent à avoir des maladies neurodégénératives on leur dit qu'il faut faire des mots croisés des suds au coude qu'il faut continuer à faire travailler le cerveau pour pas qu'il se ben voilà la pratique de plusieurs langues c'est de cet ordre là aussi et ça retarde donc les effets des maladies neurodégénératives donc voilà si vous parlez plusieurs langues continuez alors oui je vais passer non alors pour terminer je vous disais que je dirigeais un programme enfin je passe vite là dessus mais le programme Soro-Soro qui est un programme de préservation de la diversité sur des supports vidéo alors si ça vous amuse ça sert surtout à des enseignants qui fréquentent beaucoup le site quand ils font des cours là dessus donc c'est un site qui est disponible en français en anglais en espagnol donc qu'on peut voir un peu partout dans le monde il suffit de t'appeler Soro-Soro et vous tombez dessus il y a plus de 1000 pages de texte si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la diversité linguistique il y a tout ce qu'il faut il y a une centaine de vidéos et puis il y a un planisphère où on peut rentrer le nom de son pays ou le nom d'une langue et on voit où c'est qui parle etc. donc si ça vous amuse d'aller faire un tour voilà et ça a été financé par qui ? alors ça a été financé à l'origine c'était au sein de la fondation Chirac qui n'existe plus ça a été monté mais ça remonte là c'était en 2008 et puis on avait d'autres bailleurs de fonds qui étaient la fondation Orange enfin on a eu de l'argent un peu partout comme ça de différentes fondations et puis la source c'est un peu tari avec le fait que le président Chirac enfin la fondation a fermé etc. il n'y a plus eu d'argent et puis depuis des années quand on lance des actions c'est de l'argent universitaire on a principalement de l'université de Lyon où il y a une section de documentation linguistique qui est assez importante et puis il y a quelques années on a eu de l'argent du crédit agricole de Finistère pour filmer en Bretagne donc voilà c'est un petit peu au coup parti mais le bon et puis ça fonctionne avec des bénévoles donc le site il continue d'être d'être actif il vient de il vient de migrer d'ailleurs enfin j'espère qu'il fonctionne toujours bien parce qu'il a changé d'épergure donc voilà et alors je vais passer à mon autre casquette là qui est plus oh zut c'est un peu sensible ce truc là alors si je dois venir en arrière hop veux-tu je vais le faire bon alors voilà alors là je prends ma casquette d'universitaire justement enfin universitaire c'est un grand mot disons que je fais de la recherche universitaire alors les principales causes de la mort des langues je vous ai dit qu'il y a la moitié des langues de la Terre qui sont aujourd'hui parlées qui risquent de disparaître d'ici la fin du siècle et donc on peut se demander évidemment pourquoi est-ce que les langues meurent alors d'abord il y a eu depuis le 16ème siècle très logiquement les phénomènes de colonisation vous imaginez bien que quand on a débarqué aux Amériques le seul fait de massacrer des populations entières fait qu'il y a des langues qui ont disparu puisqu'il y a des populations qui ont des peuples entiers qui ont disparu donc il y a eu des génocides des morts de populations par massacre par maladie par déportation etc et donc là c'est là qu'en Amérique on a perdu des centaines de langues par massacre ensuite ce qui nous concerne plus c'est ce qui s'est passé au 19ème 20ème siècle c'est la volonté des états alors il faut faire la différence entre ce qu'est un état et une nation l'état c'est une entité politique et administrative l'état français l'état britannique une nation c'est autre chose une nation c'est d'ordre culturel identitaire on se reconnait d'une nation dans beaucoup de pays dans le monde l'état ne correspond pas à la nation vous prenez la Grande-Bretagne à côté de chez nous il y a l'état britannique enfin le Royaume-Uni il y a plusieurs nations on voit au Rupi par exemple il y a la nation anglaise il y a les écossais il y a les gallois il y a les irlandais il y a le bout d'Irlande encore donc il n'y a pas corrélation entre l'état et la nation dans les pays où il y a corrélation entre l'état et la nation par exemple la France on est sur un concept d'état-nation c'est pour ça qu'on parle de vous le voyez parfois peut-être dans les livres ou dans la presse l'état-nation c'est quand un pays donné a rassemblé ces deux concepts de l'état et la nation pour faire un état où on parle généralement une seule langue où on est centralisé et où on n'aime pas beaucoup la diversité donc c'est le cas de la France c'est clairement depuis la révolution où on a voulu faire coïncider l'état et la nation et effacer tout l'état qui dépassait tout ce qui était diversité il n'y a pas qu'en France ça a été fait ailleurs et donc une politique d'éradication des langues régionales a été mise en oeuvre pendant la révolution à partir de la révolution pas tout de suite parce que les premières années de la révolution en fait on a commencé par traduire les textes dans toutes les langues parlées sur le territoire français ce que vous ne savez peut-être pas mais je vous en montrerai des exemples un peu plus loin donc après ça à partir de la période de la terreur en gros ça vous dit quelque chose la terreur en 1793 1794 Robert Péros Robespierre tout ça les coupeurs de tête donc à partir de là ils ont décidé que terminé les langues régionales c'était les langues des réactionnaires des anti-révolutionnaires des curés de la superstition etc donc ils ont décidé que pour propager les idées révolutionnaires il fallait éradiquer les langues régionales ça a été une décision qui a été prise d'éradiquer c'était vraiment les termes qu'ils utilisaient éradiquer les langues régionales ça a été fait en France ça a été fait dans d'autres pays alors que sous les régimes quand c'était la royauté le roi je ne suis pas enfin je ne suis pas royaliste mais le roi il gouvernait que les populations du pays parlent telle langue ou telle langue il n'en avait rien à faire c'était pas un sujet tant qu'on lui donnait l'argent pour faire ses guerres et les gens à massacrer pendant les guerres tout allait bien la culture tout ça c'était pas un sujet et c'est vraiment à partir de la révolution de l'arrivée du concept d'état-nation au 19ème siècle que ça commence à changer quand c'est dit ah là là il faut que tout le monde soit pareil donc discrimination dévalorisation et éradication des langues minoritaires et puis on arrive au 20ème siècle le phénomène que vous connaissez tous où les langues minoritaires pour parler des langues régionales ont été tellement dévalorisées que les gens ont cessé de les transmettre et c'est ce que les linguistes appellent un suicide linguistique donc puisqu'ils ont arrêté de transmettre la langue à leurs enfants et ils ont suicidé leur propre langue en fait par honte par désir de s'élever dans l'échelle sociale etc et on arrive au 20ème, 21ème siècle il y a des migrations massives ça c'est le cas en particulier pour certains pays d'Afrique ou des endroits comme ça où les gens sont forcés de quitter sont forcés de quitter leur pays pour survivre et donc quand des villages se vident quand c'est des petites populations avec des langues qui sont parlées par très peu de gens il y a des langues qui se perdent également alors un état une nation une langue voilà alors l'impact de la révolution alors comme je vous le disais on a commencé par traduire les textes alors là je ne sais pas si vous alors en breton j'ai retrouvé ça aux archives je trouve ça incroyable par exemple la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été traduite en breton alors c'est du breton de curé comme on dit un du brésounet qui a plein de mots de français dedans puisque ab constitutionnel et raupéini emma en déclaration eux a viru en den agar citoyen vous remarquez d'ailleurs à ce propos que c'est en den les droits de l'humain et du citoyen et non pas comme on l'a dit après viru mab den pour ceux qui parlent en breton qui est un truc de curé parce que mab den le fils de l'homme tout d'un coup on a redonné un genre les droits du fils de l'homme non non les droits humains donc viru mab den et alors j'ai pas mis toutes les pages mais il y a tout le texte là bon vous arrivez probablement pas à lire là mais c'est vraiment alors article canta nous on oh là là c'est difficile à lire de loin nous on la pièce oh là là est-ce que ça s'agrandit non je pense pas que ça s'agrandit alors si je prends l'article 6 enfin bon c'est difficile à lire parce qu'en est trop loin mais en tout cas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a bien été traduite en breton donc pendant la première période de la révolution je vous dis à ne pas mélanger avec ce qui a suivi donc la période de la terreur on y arrive d'Avec Grégoire est-ce que ça vous dit quelque chose grand révolutionnaire bon ce texte est parlant sur la nécessité et les moyens d'anéantir le patois et d'universaliser l'usage de la langue française il n'y a qu'environ 15 départements de l'intérieur où la langue française soit exclusivement parlée oui il avait fait une enquête pour déterminer il avait compris que la majorité des français parlait pas français nous n'avons plus de province et nous avons encore environ 33 30 patois qui en rappellent les noms pour extirper tous les préjugés développer toutes les vérités tous les talents toutes les vertus fondre tous les citoyens dans la masse nationale et faciliter le jeu de la machine politique il faut identité de langage c'est clair il faut pour répandre pour répandre les idées de la révolution il fallait que tout le monde parle la même langue puisque on n'allait quand même pas s'embêter à continuer à traduire tout ça dans tous les textes et tout ça dans toutes les langues ce qui objectivement était problématique parce qu'ils n'avaient pas les traducteurs ça coûtait de l'argent il y avait tout ce côté dialectal et puis surtout les révolutionnaires n'avaient pas confiance dans les traducteurs parce que comme ils ne maîtrisaient pas les langues eux-mêmes ils ne savaient pas trop ce qu'on leur traduisait et donc ils suspectaient si ça se trouve les curés sont en train de vous transformer tout ça donc ils préféraient identité de langage je voudrais que toutes les municipalités admissent dans leur discussion l'usage exclusif de la langue nationale encourageant tout ce qui peut être avantageux à la patrie que dès ce maintenant l'idiome de la liberté soit à l'ordre du jour et que le zèle des citoyens proscrivent à jamais les jargons qui sont les derniers vestiges de la féodalité détruite tous ceux qui parlent aux choses que le français sont contents de savoir qu'est-ce qu'ils parlent les derniers vestiges de la féodalité n'est-ce pas comme si une langue pouvait correspondre à un mais pour les révolutionnaires ils ont marqué le temps par l'idée que le français était la langue de la liberté c'est ce qui restait encore c'est un le français est la langue de la liberté comme si une langue en soi pouvait être la langue de la liberté ou la langue de je ne sais pas quoi toutes les langues peuvent être ce qu'on veut il n'y en a pas une qui soit plus la langue de la liberté que les autres ça n'a juste pas de sens alors l'abbé Grégoire c'était un second couteau mais on arrive à quelqu'un de plus important c'est Barère nous avons révolutionné le gouvernement les lois les usages les mœurs les costumes le commerce et la pensée même révolutionnons donc aussi la langue qui est leur instrument journalier le fédéralisme et la superstition par le bas breton c'est nous l'émigration et la haine de la république par l'allemand c'est les alsaciens la contre-révolution parle l'italien et le fanatisme parle le bas cassons ces instruments de dommage et d'erreur ah on est dans l'erreur quand on parle aux choses que le français citoyens la langue d'un peuple libre doit être une et la même pour tous autrement dit si vous voulez être libre vous devez parler le français n'est pas belle la vie alors voilà donc ça c'est la révolution vous imaginez les dégâts que ça a pu faire et bon c'est une idéologie qui perdure j'ai relevé il y en a des dizaines de citations qu'on peut prendre jusqu'à aujourd'hui alors Auguste Romieux sous préfet de Capelé créant pour l'amélioration de la race bretonne quelques-unes des primes que nous réservons aux chevaux et laissant que le clergé nous secondons en accord dans la première communion aux enfants parlant le français c'est bien une succession sous préfet alors absolument et surtout rappelez-vous messieurs que vous n'êtes établi que pour tuer la langue bretonne ça montre bien qu'il y avait une intention quand même pour l'unité linguistique de la langue française la langue bretonne doit disparaître alors ça c'était le ministre carrément tristement célèbre Anatole de Monzy qui a dû prononcer je me demande s'il n'a pas prononcé ce discours-là en Bretagne alors ensuite ah oui la loi Dexson c'est l'ancêtre de la loi Mollac comment on veut nous apprendre le dialecte des cavernes ça c'est dans les débats à l'assemblée pour le vote de la loi Dexson qui est donc la première loi qui a permis l'enseignement des langues régionales Claude Allègue plus proche de nous la France a besoin de fabriquer des informaticiens parlant anglais on va fabriquer des bergers parlant breton encore un qui est intelligent on n'a pas beaucoup regretté celui-là et puis Arnaud Laguillet alors formidable aussi je crois que les écoles bretonnes limitent le développement que ça peut limiter le développement intellectuel des enfants le français est une langue bien plus riche supérieur oui le breton n'est pas une langue écrite elle a tout faux déjà que le breton ne soit pas une langue écrite alors supérieur c'est une ineptie et que ça peut limiter le développement intellectuel alors que toutes les études prouvent l'inverse ça c'est pas vieux quand même ça mène pas 20 ans donc il y a encore des préjugés qui sont tenaces et on l'a vu lors du rejet de la loi Molag par le conseil constitutionnel il y a quelques mois malheureusement alors donc est-ce que la langue bretonne est en danger quand on regarde les chiffres oui puisque il y a un siècle on était un million à part les bretons il y a 30 ans on était 500 000 aujourd'hui on n'est plus que 200 000 et encore quand on dit qu'on est 200 000 il faut voir il faut voir qui il faut voir à quel niveau de maîtrise de la langue parce que parmi ceux-là la majorité de ceux qui le parlent vraiment a plus de 70 ans voire plus de 80 ans et il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus honte c'est plus honteux de parler breton ils disent qu'ils le parlent mais ils n'en ont pas forcément une bonne maîtrise ça peut vouloir dire qu'ils le comprennent mais ça ne veut pas dire qu'ils le parlent tous les jours et même ceux qui ont fait une scolarisation en breton et bien on sait bien qu'ils ne pratiquent pas certains pratiquent mais d'autres ne pratiquent pas donc la maîtrise de la langue après elle n'est pas sauvée même s'il y a 200 000 personnes qui sont encore capables de parler breton ça ne veut pas dire que la langue est sauvée loin s'en fout alors comment est-ce que la langue bretonne est déclinée vaste sujet qui donne lieu à des controverses évidemment c'est le sujet sur lequel je travaille donc je suis assez à l'aise pour en parler même si certains parce qu'il y a toute une comment dire c'est Renaud Loadig qui est un sociologue dans le domaine 2 qui dit il y a un négationnisme aujourd'hui sur ce qui s'est passé on a tendance à dire mais non c'est les bretons qui ont voulu que leur langue n'a plus intéressée en gros c'est les bretons qui ont décidé de laisser mourir leur langue et qui ont décidé de parler français bon alors c'est sûr qu'on ne leur a pas mis un pistolet sur la tempe mais c'est quand même un peu court comme explication parce que c'est totalement quand on y réfléchit c'est totalement anormal qu'une population entière en l'espace d'une ou de génération abandonne sa langue pour imposer une autre langue à ses enfants enfin ça n'existe c'est quand même très rare encore une fois la Bretagne c'est pas un endroit où on a été envahi on nous a mis un pistolet sur la tempe rien de ça on n'est pas non plus des populations d'immigrés qui sont allées ailleurs et qui ont dû apprendre la langue pour s'intégrer dans le pays non les bretons sont restés chez eux ils n'ont pas bougé et ils ont changé de langue quand on y réfléchit c'est quand même c'est incroyable enfin c'est même surréaliste pourquoi est-ce qu'une mère n'apprendrait pas sa langue à ses enfants quand on sait que ce qu'on a le plus intime pour une mère pour des parents c'est leur langue c'est ce qu'ils transmettent c'est tellement de choses pourquoi est-ce qu'on n'a pas transmis ? alors on sait qu'il y a eu la première guerre mondiale qui a commencé à apporter le français les soldats qui revenaient du front bon ils ont ramené ils savaient plus le français que ce qu'ils avaient appris à l'école qu'ils avaient peu fréquenté de toute façon ils ont apporté le vin rouge et ils ont apporté le français les écoles je vais y revenir le souhait de donner une vie meilleure aux enfants mais ça ça découle de ce qui a été fait à l'école et puis cette envie d'être moderne vous vous souvenez des années 50 où on a bazardé à la fois les années 50 60 70 où on a bazardé les vieux meubles pour mettre du forbica on a démoliné d'alu et puis on a remplacé on a arrêté de parler la langue etc progressivement mais tout ça au nom d'une certaine modernité parce qu'on a vraiment fait rentrer dans l'esprit des gens que le breton comme toutes les autres langues régionales de France en règle générale c'était des histoires de ploup en gros le tas de fumée devant la maison les boutouquettes et puis il fallait être moderne alors ce qui m'intéresse c'est la part de l'école dans la substitution linguistique parce que c'est vraiment le sujet sur lequel je travaille parce que c'est ça que certains universitaires aujourd'hui ont tendance à minimiser et à dire non non ce qui s'est passé à l'école c'était pas grave il s'est pas passé grand chose alors l'école pour revenir un peu à des questions juridiques donc Jules Ferry ça vous dit quelque chose voilà donc Jules Ferry il a fait des choses formidables il a rendu d'abord il n'y a pas qu'une loi c'était une série de lois la première en 1880 a rendu l'école publique et gratuite ce qui était formidable on ne peut pas lui enlever ça et en 1882 il a rendu l'école l'instruction obligatoire ce qui était aussi une chose formidable à côté de ça c'était un colonialiste forcené qui était c'était beaucoup plus discutable mais bon on prend le bon côté alors sauf que la langue d'enseignement depuis la révolution parce que ça date c'est une série de lois qui date de la révolution en fait à laquelle on a ces lois de la révolution de la période de la terreur on y fait encore référence vous vous souvenez de l'épisode du petit fanche et de son tilde là la loi sur laquelle on s'est appuyé pour interdire le tilde c'est une loi qui date de la période de la terreur donc sous la révolution donc c'est la loi de je ne sais plus quoi de temps brumaire de frimaire je ne sais plus lequel enfin bon une loi très ancienne et donc depuis la révolution la langue d'enseignement ne peut être que le français donc par déduction les autres langues étaient interdites vous avez tous entendu ça si vous avez des parents qui ne parlaient que breton quand ils sont allés à l'école ils ont été obligés de parler français à l'école et donc quand l'école a été rendue obligatoire et bien c'était à une époque donc à la fin du 19ème siècle c'était à une époque où la majorité de la France ne parlait pas français il faut bien se rendre compte de ça la majorité des français ne parlaient pas français jusqu'à il y a un siècle pratiquement et donc quand ils arrivaient à l'école et bien ces pauvres enfants ils n'avaient plus le droit de parler leur langue ils étaient obligés de parler français donc il y a eu des méthodes qui ont été appliquées pour forcer les enfants à parler français partout en France et pas qu'en Bretagne je suppose que vous avez entendu parler du symbole qu'on appelle aussi la vache ou le sabot donc quand un enfant était surpris à parler sa langue on lui remettait le symbole qui était généralement un objet un peu honteux qui devait porter autour du cou ou dans sa poche puis alors comme c'était une méthode pédagogique formidable n'est-ce pas ils devaient épier les petits copains et ils étaient basés sur la délation et la dénonciation et puis souvent ils avaient des techniques pour se piéger les uns les autres pour faire qu'un autre parle breton et puis dès qu'il parlait breton il reflit le symbole et puis à la fin de la journée celui qu'il avait était puni donc bon c'était parfois des punitions corporelles mais souvent c'était des devoirs supplémentaires ou des retenues ce qui faisait qu'il devait rester à l'école tard le soir ce qui posait des problèmes quand il faisait nuit ou pendant la guerre le couvre-feu tout ça enfin bref et surtout d'avoir de porter ce symbole était quelque chose d'humiliant de honteux qui a réellement traumatisé beaucoup de gens alors moi j'ai des centaines de témoignages sur le sujet ils n'ont pas tous été traumatisés du coup ceux qui disent que ça n'a pas été très important ils ont beau jeu de dire ah bah oui mais c'était quelque chose de ludique ils se refilaient le truc c'était un jeu sur la cour de récréation mais en fait ceux qui disent que c'était un jeu c'est ceux qui se débrouillaient toujours pour pas l'avoir et pour pas ceux qui travaillaient bien à l'école ceux qui étaient obéissants ceux qui réussissaient ou alors ceux qui étaient plus malins et qui réussissaient à piéger les autres et pour lesquels effectivement c'était un jeu mais ceux qui se retrouvaient tous les jours avec et qui devaient parfois rentrer à la maison ou qui devaient être punis eux ils trouvaient pas du tout que c'était un jeu moi j'en ai des témoignages mais poignants qui montrent bien que c'était pas du tout quelque chose qui prenait avec légèreté alors donc ça se pratiquait dans toutes les régions de France c'était une même méthode avec des noms différents donc dans toute la partie occitale là c'était plutôt on appelait ça le signal c'était pas dans toutes les écoles il y en avait qui l'appliquaient et d'autres qui l'appliquaient pas ça dépendait vraiment des maîtres il y en avait qui étaient très sévères d'autres qui l'étaient pas à Saint-Antoine à l'Anilis ça se pratiquait ici c'est comment ? c'est Saint-Joseph ? ça se pratiquait aussi j'en ai des témoignages alors c'était souvent dans les écoles de curés ça pouvait être une croix ou ça pouvait être une médaille c'était pas trop un sabot par ici c'était plutôt des histoires de médailles ou un morceau de bois ou une pancarte avec écrit la vache dessus ce qu'on appelait ça la vache plutôt ici et alors important oui ça se pratiquait autant dans les écoles chrétiennes que dans les écoles laïques on n'est pas à nous dire que les curés ne pratiquaient pas la chose c'était il y en a autant j'ai autant de témoignages dans les écoles catholiques que dans les écoles laïques il n'y a pas eu que les lussards de la République qui ont imposé cette méthode alors on peut se demander pourquoi et ça a donné lieu à beaucoup d'incompréhension pour les enfants parce qu'à côté de ça ils avaient le catéchisme en breton et alors pourquoi est-ce qu'on leur faisait le catéchisme en breton et que par ailleurs ils n'avaient pas le droit de sortir ne serait-ce qu'un mot en breton dans la cour de l'école ou en classe ils n'avaient pas le droit de jouer en breton et ils étaient punis et d'après ce que je peux en comprendre alors là je fais un petit retour historique encore au début du XXe siècle vous savez il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État Émile Combes ça vous dit quelque chose le ministre donc à un moment donné c'était avant la loi en 1902, 1903, 1904 les congrégations ont été chassées de l'enseignement il n'y a plus eu les frères et les sœurs n'ont plus eu le droit d'enseigner on était dans un truc très laïque pur jus là donc les congrégations étaient expulsées n'ont plus eu le droit d'enseigner ce qui a donné lieu à des véritables révolutions dans certaines communes à Saint-Main j'ai eu des levées de boucliers enfin ça a été assez violent et donc il y a eu un traumatisme dans tout le clergé ils ont eu très peur parce qu'ils n'avaient plus le droit d'enseigner ils n'avaient presque plus le droit d'exister et donc quand ils ont pu petit à petit recréer des écoles qui sont une des écoles privées du coup ils se sont un peu tenus à carreau et on leur a dit c'est le français et donc ils ont appliqué les règles parce qu'il y avait sans doute ce vieux souvenir des congrégations qui avaient été expulsées d'enseignement donc ils ont obéi pour être dans les clous en gros il fallait enseigner le français on enseignait le français et puis comme vous le savez il y a une concurrence ici entre les écoles laïques et les écoles catholiques entre l'école du diable et puis les écoles chrétiennes et du coup il fallait avoir des bons résultats et il y avait cette espèce de croyance comme quoi on obtenait de bons résultats que si on était sévère et même si on frappait c'était à ce prix là qu'on apprenait dans l'esprit des gens et c'est encore tenace parmi les vieilles générations et pourtant Dieu sait si on l'aura enfin vous avez dans vos familles peut-être des gens qui se sont fait taper un coup de règle sur les doigts ou tirer sur les rouges laquelles mais bon on croyait que pour apprendre il fallait ça alors donc en Bretagne ça pouvait être un sabot de bois un morceau de bois une pancarte où il y avait toutes sortes d'objets un sous-percé un anneau de fer un caillou des pommes de terre un bouchon une boîte diverse des boîtes diverses des bobines enfin tout ce qui pouvait être des objets de rien du tout qu'on pouvait jeter c'est pour ça qu'on me demande mais vous en avez pas vu des objets ben non parce que c'était des objets de rien qu'on jetait en fait donc il n'y avait pas de raison de les garder et voilà au musée de l'école de Trégarvande je ne sais pas si vous êtes déjà allé ils en ont reconstitué alors c'est pas des vrais puisque il n'y en a plus mais bon c'était ça les objets qui étaient utilisés donc on voit une coquille un caillou un bouchon un sabot un grand sabot un petit sabot et puis des morceaux de bois de diverses tailles des bâtons voilà tout ça ça servait de symbole donc vous imaginez c'était pas quand même très ragoûtant de se promener avec ça autour du cou on était pressé de s'en débarrasser alors les punitions c'était des coups donc en particulier des coups de règles sur les doigts ça c'était très courant des retenus après l'école des devoirs supplémentaires alors au coin à genoux à genoux sur une règle ça c'était très dur parce que il y en a qui se retrouvaient sur des règles des règles carrées là en métal en métal à genoux sur une règle il y en a qui tombaient dans les pommes enfin j'ai des témoignages comme ça des tours de cours avec ramassage des clous il fallait ramasser 50 clous parce que les enfants avaient tous des sabots donc ils perdaient les sabots donc il fallait ramasser les clous le nettoyage de la classe des toilettes et puis surtout porter le symbole était une punition en soi parce que les autres se moquaient c'était la honte c'était l'humiliation il y a un sociolinguiste de la fac de Rennes qu'on voit pas mal dans les médias Philippe Blanchet je sais pas si ça vous dit quelque chose qui a écrit plusieurs livres lui il s'intéresse surtout aux accents donc il a écrit un livre en particulier qui s'appelle l'autophobie halte à la discrimination quelque chose comme ça il a été un peu à l'origine de cette loi qui est en train d'être concoctée pour qu'il n'y ait plus de discrimination selon les accents parce qu'il y a une discrimination aux accents que ce soit des accents étrangers ou des accents régionaux et donc Philippe Blanchet raconte dans un de ses livres que sa grand-mère qui était donc provençale et elle allait à l'école à Marseille et là-bas la punition quand on parlait en provençal c'était de nettoyer les toilettes donc bon ça c'est courant et quand on était récidiviste les petites filles devaient nettoyer les toilettes avec leurs ongles donc il y avait des choses qui étaient quand même c'était brutal alors ceux qui disent que non les gens n'ont pas été traumatisés tout ça quand même quand même alors ça a été je vous le disais pratiqué ailleurs qu'en Bretagne et ailleurs qu'en France ça fait un petit tour en Irlande les anglais étaient encore plus sauvages en tout cas en Irlande ça s'appelait un tally stick stick c'est un bâton donc un bâton de comptage et à chaque fois que l'enfant parlait en irlandais on lui mettait une encoche chacun avait son bâton qui portait au cou on lui mettait une encoche et il recevait en fin de journée le nombre de coups qu'il y avait d'encoches il y avait des fausses interdiction de parler gaélique à l'école et à la maison c'était pire en Bretagne puisque l'Irlande c'était vraiment une colonie pour le coup et c'était les parents qui devaient veiller à ce que leurs enfants ne parlent pas gaélique à la maison alors qu'eux-mêmes ne parlaient pas anglais au 19ème siècle et même au début du 20ème et donc chaque père devait faire un bâton pour son enfant pour chacun de ses enfants quand les enfants rentraient à la maison on accrochait le bâton au coin de la cheminée et quand l'enfant parlait gaélique le père lui-même était censé mettre des encoches sur les plus le bandiens à l'école et se faisait battre et c'était c'était terrifiant parce que comme ils étaient la plupart vous savez l'Irlande a été colonisée donc les anglais avaient pris les terres et tout ça il y avait des grands propriétaires terriens et il pouvait arriver que le curé se plaigne que tel enfant parlait trop souvent gaélique ça revenait aux oreilles du propriétaire terrien le propriétaire terrien si les enfants d'un de ses d'un de ses paysans parlaient trop souvent gaélique à l'école il arrivait que les gens perdent leur terre qu'ils soient virés carrément pour avoir parlé gaélique et qu'ils se retrouvent sur les routes il y a des témoignages comme ça c'est quand même tout ça parce qu'ils parlaient leur propre langue c'est tellement démesuré voilà ça ressemblait à ça l'étalistique on voit les les encoches ensuite au pays de Galles le Welsh Note donc pas de gallois un gallois non donc là c'était une pancarte suspendue autour du cou où il y avait écrit Welsh Note c'était le même fonctionnement que le symbole les premiers témoignages remontent à la fin du 18ème et ça se termine à peu près au début du 20ème siècle donc ça s'est terminé plus tôt au pays de Galles qu'en Bretagne en Bretagne ça a duré jusqu'à très tardivement puisque le dernier témoignage que j'en ai c'est une femme qui est née en 1958 c'est vous dire j'en revenais pas quand j'ai eu ce témoignage c'était à Rosportin à l'école de laïque de Carnével et le ça m'a remué quand j'ai vu ça je me suis dit c'est effrayant et on leur faisait porter soit deux sabots un de chaque côté avec une cordelette et un de chaque côté du cou soit une pancarte avec écrit je ne parlerai plus breton ou quelque chose comme ça qu'elle devait porter très haut et faire le tour de la cour avec sans quoi c'était des doubles punitions quelqu'un qui est né en 1958 c'est à dire qui a aujourd'hui 63 ans qui a connu ça à l'école de Carnével de l'école laïque de Carnével et alors en Bretagne ça a dit à partir de la guerre ça a quand même commencé à disparaître mais il y a quand même encore pas mal de témoignages à la fin des années 40 et années 50 et là c'est carrément les années 60 puisque quelqu'un qui est né en 58 elle a connu ça en 63 64 65 des petites filles vous imaginez deux saintes alors ensuite le Walsh Nox ça pouvait ressembler à ça et alors je suis allée jusqu'au Japon je ne raconterai pas comment j'ai découvert ça c'est une longue histoire alors le Japon vous ne connaissez rien de l'histoire du Japon j'imagine mais jusqu'à la fin du 19ème siècle le Japon c'était un pays féodal comme le Moyen Âge ici si vous voulez où il y avait des shogunas avec des maîtres de guerre là vous savez c'était un pays qui était morcelé entre différents clans et à la fin du 19ème à partir du milieu du 19ème siècle donc à l'époque Mégie ils ont été contraints par les occidentaux par les américains en particulier à s'ouvrir et à devenir un pays moderne avec beaucoup de guillemets donc ils ont envoyé des délégations à travers tout le monde occidental mais des délégations du haut vol des ministres tout ça qui ont cassé des mois et des années aux Amériques en Europe donc en Angleterre en France en Allemagne etc. pour étudier ce qui se faisait de mieux dans les pays occidentaux ce qui sont très les japonais les asiatiques très souvent sont très souples comme ça ils sont capables d'intégrer ce qui se fait ailleurs et donc là ils ont envoyé carrément des délégations de dizaines de personnes qui ont vécu sur place qui ont étudié ils en sont revenus avec ce qu'ils estimaient comme étant le meilleur sur le plan politique juridique militaire de la santé ils ont importé tout ce qu'ils ont trouvé dans les pays occidentaux qu'ils ont trouvé comme étant le meilleur la constitution du Japon aurait pu être une aurait pu être française parce qu'ils se sont beaucoup penchés sur la constitution française et puis finalement c'est plutôt allemand américain enfin c'est ils ont fait leur sauce mais ils ont dans les délégations il y avait aussi des linguistes donc ils ont constaté ce concept de la langue unique et ils l'ont ramené à la maison donc c'est comme ça que le Japon qui était un pays où on parlait plusieurs langues est devenu également un pays où on ne parle plus qu'une seule langue ils ont ramené ça au tout début du XXe siècle le concept de la langue unique avec un état une nation une langue donc ça fait un tout on est japonais on vit au Japon on fait partie de la nation japonaise on parle japonais et c'est un concept qui s'appelle le kokugo donc la langue unique que tout le monde doit parler et alors quand on quand on parle de pays centralisateur la France est un pays centralisateur mais le Japon ils sont aussi sévères et donc ils ont eu une méthode qui s'apparente à la méthode du symbole qui s'appelle Hogenfuda ce qui veut dire la plaque de dialecte et c'était donc aussi pareil une plaque où il était inscrit la plaque du dialecte la plupart des linguistes pensent que ça a été importé à cette période-là parce que c'est arrivé au début du XXe siècle aussi dans les îles Ryukyu Okinawa vous voyez où c'est dans le sud du Japon c'est les fameuses îles d'Okinawa où ils sont tous en vie de santé où ils sont tous centenaires le fameux régime d'Okinawa c'est un ensemble d'îles dans le sud du Japon où on parle donc des langues qui ne sont pas le japonais c'est de la même famille que le japonais mais ce n'est pas c'est d'autres langues et donc là ils ont eu aussi le Rogenfuda qui a tué les langues de ces îles-là en quelques décennies de la même façon que ce qui s'est passé ici réellement alors ils sont en train de redécouvrir ça et d'essayer de revitaliser leur langue d'Okinawa voilà c'était une pancarte qui était pareil suspendue au cou de la même façon que le Walchnoth que je ne parlais plus breton même chose alors et on arrive aux colonies parce que bon enfin voilà on revient sur le terrain français Jules Ferry on le retrouve le formidable Jules Ferry alors les débats parlementaires si vous avez l'occasion de les lire ils sont accessibles sur internet c'est formidable en 1885 il y a eu le grand débat qui a duré des jours et des semaines pour savoir s'il fallait aller coloniser ou pas la réponse a été celle qu'on connait on a décidé de coloniser et on le paye encore aujourd'hui donc Jules Ferry a été l'apôtre de la colonisation la France doit porter son influence sur le monde et porter partout où elle le peut sa langue ses meurs son drapeau ses armes son génie on n'est pas supérieur déjà mais ce il faut parler plus haut et plus vrai il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un devoir vis-à-vis des races inférieures oh on est bien avec des races supérieures je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles elles ont le devoir de civiliser les races inférieures donc cette affaire de colonisation a été lancée alors qu'il y avait on ne peut pas dire que c'était l'esprit de l'époque qui voulait ça ça m'énerve toujours quand on dit les gens ne savaient pas c'est comme les gens ne savaient pas en Pologne qu'il y avait des camps de concentration on ne savait pas et bien à l'époque de ces débats parlementaires il y avait pas mal de députés qui étaient beaucoup plus clairvoyants et qui se sont bagarrés contre Jules Ferry pour qu'on n'aille pas coloniser l'Afrique l'Asie etc c'était essentiellement des députés radicaux donc de gauche Camille Pelletan ou pour en connaître un qui est devenu célèbre par la suite c'est Clémenceau qui a sorti si vous avez l'occasion d'aller regarder un discours incroyable de modernité qu'on pourrait ressortir encore aujourd'hui il n'a pas une ride où il dit comment mais qu'est-ce qu'on va on est nous supérieurs aux autres moi quand je vois les indiens qui ont fait ci ou ça les civilisations chinoises qui ont fait ceci qui ont fait cela en quoi est-ce qu'on va dire qu'on est supérieurs à ces civilisations là mais d'ailleurs si on considère qu'il y a des supérieurs et des inférieurs les allemands aussi ils disent qu'ils sont supérieurs aux français etc etc donc un discours d'une très grande modernité mais et bien ils n'ont pas gagné puisqu'on connait la suite de l'histoire on est allé coloniser dans toutes ces terres bien entendu vous comprenez bien que le côté allait civiliser les sauvages c'était un vernis c'est pas pour ça qu'on est allé coloniser on est allé coloniser pour des raisons économiques c'était très clair ils ne s'en cachaient pas et d'ailleurs il n'y avait pas que la gauche une certaine gauche qui était contre la colonisation la droite était aussi une certaine droite était aussi contre la colonisation à l'époque parce que ils étaient beaucoup plus ils ne voulaient pas dépenser d'argent pour aller coloniser justement pour aller civiliser les sauvages ils ne voulaient pas dépenser d'argent parce qu'ils étaient toujours avec la hantise de la prochaine guerre contre les allemands et qu'il valait mieux mettre de l'argent pour préparer la guerre suivante pour militariser plutôt que de s'aventurer dans des pays lointains donc il y avait toute une frange de la droite qui était également opposée à la colonisation mais bon on y est allé on a colonisé et donc voilà pourquoi est-ce qu'il fallait enseigner le français aux africains pour former des intermédiaires pour l'administration coloniale forcément pour le commerce évidemment parce que sinon on ne pouvait pas faire grand chose et puis aussi pour former de futurs soldats prêts à se battre pour la France parce que alors j'ai retrouvé des documents aux archives à Dakar c'est très clair c'est au début du siècle passé donc dans les années 1900 1910 même où on sent bien que la guerre approche et et bon ben voilà il faut mobiliser donc il faut mobiliser aussi les africains pour qu'ils viennent aider la mère patrie on ne sait pas en quoi la France était la mère patrie des africains mais bon voilà donc il fallait leur apprendre le français mais tout de même contrairement à ce qui se faisait dans l'hexagone dans l'hexagone la question c'était d'assimiler les populations qui deviennent de bons français tous avec la même langue la même culture etc en Afrique c'était pas ça le sujet on ne voulait pas assimiler on ne voulait pas qu'ils aillent trop loin dans les études par exemple il s'agissait uniquement de leur donner suffisamment de français pour qu'ils soient capables de servir mais surtout pas de leur faire faire des études parce que ça serait leur mettre des idées dans la tête et que là les idées ça devenait dangereux et d'ailleurs à partir du moment où ils ont eu accès aux idées ils se sont libérés des français mais pendant très longtemps donc il n'a pas été question d'assimilation et le enfin la meilleure preuve en est que l'école n'a jamais été obligatoire dans les colonies françaises d'Afrique en tout cas l'école n'était pas obligatoire donc seul quelques et les taux d'alphabétisation au moment de l'indépendance étaient très minimes c'était peu d'Africains en fait qui apprenaient à lire et à écrire et donc qui apprenaient le français et d'ailleurs au Sénégal sur lequel j'ai beaucoup travaillé l'école n'a été rendue obligatoire que très récemment c'est 2005 je crois c'est tout à fait récent donc on revenait loin mais moyennant quoi ça a aussi de préserver leur langue puisque peu de gens ont été obligés d'apprendre le français alors le symbole a été pratiqué au Sénégal surprise pas qu'au Sénégal d'ailleurs alors j'ai filmé ou fait filmer un peu partout en Afrique francophone en Afrique francophone subsaharienne donc au Gabon au Cameroun en Côte d'Ivoire au Sénégal et partout dans tous les pays où je suis allée j'ai posé la question est-ce que le symbole ça vous dit quelque chose oui partout il n'y a pas un seul de ces pays où on n'a pas pratiqué le symbole pour forcer les enfants à apprendre le français ce qui allait à l'école donc cette méthode marchait tellement on l'a été porté et de belle façon puisque ça a été encore plus violent en Afrique que ça ne l'a été dans l'Hexagone ça a été au Sénégal j'ai rencontré personne qui a été scolarisée avant l'indépendance qui n'ait pas eu le symbole qui n'ait pas connu ça c'était là pour le coup c'était général autant dans les écoles chrétiennes que dans les écoles laïques je ne sais pas qui a amené le symbole je ne sais pas si c'est les curés ou si c'est les laïcs c'est difficile à dire j'ai comme disons qu'il y a un faisceau d'indices qui donne à penser que ça viendrait probablement de Bretagne et des frères parce que l'école a été implantée au Sénégal par des frères de Plohermel qui ont été c'est eux qui ont vraiment été les premiers à implanter l'école partout les premiers témoignages que j'ai de symbole au Sénégal c'est des frères de Plohermel et en plus là-bas ça s'appelle le symbole qui est le terme qui était donné aussi en Bretagne alors que dans les autres régions en France on n'appelait pas ça le symbole donc il y a quand même un faisceau de présomption qui donne à penser que c'est sans doute des frères missionnaires venus de Bretagne qui ont implanté le symbole en Afrique et donc alors bon c'était un peu les mêmes les mêmes objets qu'en Bretagne mais c'était pire parce que l'objet le plus courant qu'on trouve comme symbole au Sénégal c'est des os donc des os d'animaux ça pouvait être des petits os os de chien ou os de rat mais la plupart du temps c'était des gros os alors que dans les régions dans les régions équatoriales au Cameroun au Gabon tout ça c'était souvent des crânes des crânes de singes parce que il y avait des singes dans les forêts équatoriales alors que dans les régions de l'ouest qui sont où il n'y a pas de grandes forêts c'était plutôt genre un crâne d'âne ou un fémur de bœuf alors là évidemment ne le mettez pas dans la poche mais vous vous imaginez vous vous travaillez toute la journée avec un truc là qui pend et puis vous devez vous en débarrasser alors pour choper un autre gamin c'est pas très discret d'avoir ce alors ça veut dire que vous êtes comme un pestiféré sur la cour que personne ne vous parle que tout le monde vous évite que vous pouvez passer plusieurs jours avec votre truc là que parfois c'est même des os qui sont pas qui sont frais enfin qui sont encore avec de la chair dessus pour que ça pourrisse pour que ça sente mauvais pour que ça soit encore plus stigmatisant ah ils avaient beaucoup d'imagination et les maîtres africains ont vraiment reproduit la méthode avec beaucoup d'imagination enfin ils ont fait pire que leurs préciecesseurs français qui leur avaient appris la méthode ils l'ont développée de façon assez voilà donc ça pouvait être aussi qu'en d'année enfin bon tout ce qu'on peut même une bouche de vache pour vous dire ça je l'ai trouvé à l'est du pays alors quand j'ai écrit en 2017 j'ai fait un enquête sur le terrain je savais j'ai eu pas mal de témoignages disant que ça se pratiquait encore au Sénégal aussi incroyable que ça puisse paraître ça se pratique d'une part dans les écoles de brousse donc des écoles laïques publiques parce que les maîtres estiment que les enfants sont trop loin du français parce qu'ils sont dans la brousse et qu'ils croient dur comme fer que c'est en les punissant sévèrement en les battant en les humiliant qu'ils apprendront le français j'en ai vu j'en ai interrogé plusieurs des instituteurs comme ça ou dans les écoles catholiques donc bon là c'est dans un collège là c'est pas une école primaire parce que il faut avoir des bons résultats donc ça j'étais au collège à la petite côte c'est sur la côte au sud de Dakar et donc j'ai interviewé je l'ai même filmé le proviseur et donc il me raconte très fièrement que le symbole était en application alors j'étais un peu interloquée quand je me suis dit ah bon mais je peux en voir un ah bien sûr puis il va chercher l'attendant ah écoute on va chercher et il me le ramène et j'étais là alors bon c'est un os c'est un assez gros os ça quand même et je l'ai photographié sur toutes ses coutures et il était allé le chercher dans une des classes donc au cou d'une petite fille enfin c'était des adolescentes et il y en avait un par classe d'os comme ça donc là celui-là je crois que c'est sixième A voilà 2017 alors les punitions au Sénégal et ailleurs en Afrique c'est beaucoup plus violent qu'en Bretagne il y a aussi les retenues les devoirs et tout mais c'est pas ça le principal c'était essentiellement des punitions des châtiments corporels c'est pour ça qu'ils avaient vraiment la hantise de ce symbole des coups de bâton et les coups de bâton c'est vraiment des bastonnes des coups de règle sur les doigts ça y a aussi la punition des quatre gaillards celle-là est célèbre dans toute l'Afrique francophone enfin subsaharienne c'est quand un enfant se faisait choper à parler sa langue ou d'autres erreurs d'ailleurs le maître appelait l'instituteur appelait les quatre costauds les quatre costauds de la classe ou de l'école arrivait ils soulevaient le fautif donc face contre terre donc les quatre un pour chaque membre les deux bras les deux jambes au-dessus de terre et le maître bastonnait l'enfant sur le dos sur les fesses voilà il lui administrait une correction à chaque fois qu'on parle de la correction des quatre gaillards je peux vous dire que les gens parce que voilà c'était quand même très 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 violent tout ça pour avoir parlé leur langue maternelle à l'école encore une fois ça pouvait être d'autres fautes d'autres erreurs mais ça a été beaucoup pratiqué pour la langue il y avait aussi oui ce que j'appelle des pompes géniflexions là c'est des espèces de flexions en se tenant les oreilles comme ça et puis accroupies debout accroupies debout balayer la classe dessous les toilettes tout ça et encore une fois porter le symbole était une punition puisque les autres se manquaient et que c'était la honte d'autant plus que voilà c'était l'os l'os quoi et je me suis souvent dit en termes d'image et de représentation quand je compare entre le Sénégal et la Bretagne en Bretagne vous savez on a ce fameux personnage de Bécassine qu'on n'aime pas beaucoup Bécassine elle est toujours représentée sans bouche je ne sais pas si vous avez remarqué ça elle n'a pas de bouche parce qu'elle ne parle pas puisqu'elle ne parle pas bien français donc c'est qu'elle ne parle pas et donc ça c'est une de ses caractéristiques et elle a un autre attribut qui est le sabot évidemment et donc ce qui était le plus souvent porté comme symbole ou comme la vache c'était un sabot parce que le sabot en Bretagne c'était ce qui avait le plus stigmatisant comme synonyme de plouquerie en gros d'arriération et en Afrique c'était l'os parce que vous vous souvenez de toutes les bandes dessinées qu'on a pu lire quand on était petit ou on représentait les Africains ils étaient tous avec des cheveux crébus et puis un os dans les cheveux ou un os entre les narines donc c'est l'os dans la représentation de la sauvagerie ou je ne sais quoi donc du coup on les représente ils avaient cette poste à sauvager toute la journée alors oui là je vais passer à quelques vidéos pour terminer ça va être très bref j'espère que ça va marcher alors d'abord une vidéo donc alors j'ai dû les compresser pour les mettre sur une clé USB donc la qualité n'est pas la meilleure mais on voit bien quand même donc d'abord une vidéo de quelqu'un qui parle de son père Dédé Le Meute qui parle de son père qui a eu le symbole etc et ensuite il y aura 4 petites vidéos que j'ai tournées en Côte d'Ivoire au Cameroun et au Sénégal c'était dans le cadre d'une série que j'ai réalisée pour Arte il y a quelques années donc vous verrez il y a des sous-titres c'est sous-titres en français mais il y a quelques trucs en allemand aussi parce que c'était Arte voilà mais on va commencer par je croise les doigts donc ça marche donc ce que nous nous avons écouté nos parents on avait très peu parce qu'ils n'avaient pas parler de ça donc ils en ont très vraiment parlé c'est qu'ils étaient plus dignes que quand même à chaque fois qu'ils parlaient de l'autre en école voilà et la ramère n'a pas parlé de l'autre mon père ça lui a été dans l'autre en parler rarement et donc ce qu'il expliquait c'est que le premier institutaire qu'il avait l'autre apprenait le français mais en ce serment du breton bon là ça fait que on n'a pas parlé sauf que cet institutaire là c'est un curé tout le monde c'est un curé à l'époque cet institutaire là donc n'est pas resté au camp de l'homme donc est arrivé un autre qui lui par exemple c'était français français même pour aller le collègue parler du monde en français parfaitement sinon en question voilà et donc là ils ont vraiment super vraiment vraiment super et c'est aussi du symbole le fameux symbole était un savon alors on entend souvent dire que c'était fini ou que c'était le cas au début des années 1900 et après c'était fini mais un peu le bête dans les années 1933 1932 1934 c'était toujours le cas et donc le savon c'était un vrai savon qu'on portait normalement non oui oui est-ce que c'était un vrai savon qu'on aurait mis au pied ou est-ce que c'était un savon miniature ah non non c'est un vrai savon mais c'est un vrai savon tout neuf mais c'est sûr le but c'était le dénigre des gamins et pourquoi quelles sont les conséquences que vous savez qui a été marqué comme ça ah ben les conséquences c'est qu'ils ne voulaient pas que nos enfants subissent les mêmes humiliations ça c'est clair ça c'est clair et ma mère en a plus ma mère s'exprimait beaucoup moins de mon père elle était beaucoup plus civile et elle s'est encore plus entrée chez elle donc le but c'est qu'ils ne souffrent pas de... comme eux de souffrir mais le symbole c'est évident évident qu'il a marqué des gens qui ont mis pour moi il est clair qu'on a ils ont on les a culpabilisés on les a ils ont vécu une frustration une humiliation sans parler tout simplement alors voilà c'est un peu dans le financement des trucs de passer l'inspe de voir le programme de voir le conservatisme de voir tout ce qu'on veut et puis il y avait une pièce d'ailleurs en plus il y avait le principe de la délation enfin c'est que c'est clair alors cet épisode dont il parle qu'il fallait demander à aller aux toilettes en français ça j'ai quantité de témoignages ça c'était vraiment le traumatisme pour les petits qui arrivaient parce qu'ils se retrouvaient donc assis sur leur banc à pas pouvoir demander à aller aux toilettes et donc il y a des épisodes de pipi culotte ou pipi sur le banc forcément puisque voilà alors on va passer on va changer de pays là hop je vais essayer de mettre ça en plein écran car ça n'a pas pas de Voilà, donc même principe, ils ne contestaient pas parce qu'on était soumis à l'autorité à l'époque. Alors ici, on est au Cameroun, chez les Baka dont je vous parlais. On est au Cameroun, chez les Baudiques, chez les Baudiques, c'est à l'extrême-est du sud-est du Sénégal, près du Mali. Et là, c'est l'école de catholique, la mission catholique. Les Baudiques, c'est une solution de la mission catholique. Elle a reçu son du Sénégal. Elle a reçu son homme, elle a reçu son homme. Elle a reçu son homme, elle a reçu son homme. Elle a reçu son homme. il aurait pu lui dire. Pendant qu'on ne les a pas, il n'y a pas beaucoup d'énergie et il n'y a pas. Je n'y a pas l'attainedement. J'ai été appartenant deAM. Les enfants doivent être étonnés. Je t'ai demandé que je n'aurai pas le temps. Je n'ai qu'à l'att��릴게요. Il n'y a pas de médecins. Encore une fois. Je ne peux pas en parler du « Vidé. » d'Ivoire. Il m'a dit qu'il n'y a pas de nom. Il m'a dit qu'il n'y a pas de nom. Il ne m'a pas de nom. Il n'y a jamais eu. Il m'a manqué. Une fois, il m'a appris une nouvelle question. Il m'a appris une question de la question. est-ce que l'on n'a pas eu à mon nom, et nous avons un peu de campes. On a dit que ce n'est pas grand. Il ne faut pas avoir cette idée. Il n'a pas eu à l'autre pour que l'on n'a pas eu à mon nom, comme si je n'en ai pas eu à mon nom et que je n'ai pas eu à mon nom, « ci viene qui est l'unimentarie » « saAM nous prenons le sac. Ma va être qu'on peut avoir l'unimentarie ». Il y a des Feedback, il y a des filles qui se mettent par le nom. la maman, si on peut commencer à créer l'unimentarie et comme ça, ce qui est facile, que c'est possible que la maman, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus facilement. Et la maman, le maman c'est un peu plus facilement. voilà donc tout ça a été fait au nom de la civilisation avec des méthodes très civilisées voilà je vais arrêter là je ne sais pas si vous avez des questions si vous êtes au fait d'assommer par tout ce que je vous ai assommé je voulais dire que rapport aux sévices et aux symboles dans les années 50 le symbole n'existe plus mais tous les sévices que vous avez cités existaient évidemment tous les jours oui 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 bien sûr et il y a assez longtemps oui 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 tout à fait tout à fait oui 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 même si le symbole a progressivement disparu tant qu'il y a eu des petits des enfants qui arrivent à l'école et ne parlant pas ne parlant pas français ils étaient pouvaient être frappés et on pouvait être frappé pour toutes sortes de fautes d'ailleurs parce qu'on croyait dur comme le faire que comme on disait en anglais no pain no gain jusqu'en 68 jusqu'en 68 c'est vrai moi j'ai le souvenir de la maîtresse qui a dit ben maintenant on ne peut plus nous frapper ah oui ah oui moi j'ai des gifles mais pas les coups de règles sur les doigts comme il y avait des fessées et à un moment donné la maîtresse elle dit c'est plus le droit c'est plus le droit ah oui 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 ben oui on sait maintenant quand même que j'étais dans une école une école une école oui c'est ça oui 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 on sait maintenant qu'on n'apprend pas mieux avec les coups est-ce que tu as pu remonter à l'origine du symbole oui à savoir est-ce que c'est quelque chose qui était réglementé inscrit dans le marbre dans les règlements ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu informel qui est un peu visuel comme ça alors oui c'est une question intéressante alors pour ce qui est de l'origine du symbole c'est bon je suis historienne de formation donc j'ai remonté et en fait ça date de l'époque où le le c'était le latin qui était la langue de communication de toute l'europe le peu de gens qui allaient à l'école étudiaient uniquement en latin et donc ce sont des jésuites je suis remontée jusqu'à la fin du 15e début 16e siècle les jésuites imposaient dans toutes les écoles ce qui s'appelait le signum et qui était comme ça un objet c'était ce principe là pour forcer les enfants ou les adolescents ou les jeunes adultes puisqu'on étudiait assez tard à parler en latin puisqu'ils arrivaient tous enfin la lingua franca de l'anglais de l'époque c'était le latin en fait donc dans toute l'europe on pouvait circuler avec le latin et toute l'école l'université était en latin donc il fallait forcer tous les enfants ou les adolescents à parler latin il y avait ce signum instauré par les jésuites et puis progressivement à partir du gros du 18e siècle le siècle des lumières on a abandonné le latin et ce sont les langues vernaculaires puisqu'on les appelait comme ça qui était le français ou l'anglais qui sont devenus les langues dominantes donc le latin a été refourgué aux oubliettes et ce sont les langues vernaculaires de l'époque donc le français l'anglais etc qui ont pris le dessus et qui ont repris le système du signum et on voit la transition enfin j'ai trouvé dans les témoignages en Irlande des endroits où ils appelaient ça le signum j'en ai trouvé un aussi en Bretagne je sais plus où où ça s'appelait le signum donc c'est vraiment en droit de ligne depuis les jésuites le latin on a transposé le système pour les écoles pour forcer les enfants à parler français et anglais etc et donc pour répondre à l'autre partie de la question il n'y a jamais eu l'ombre d'un document officiel sur cette question j'ai fouillé partout rien ce n'est même pas mentionné sauf dans des discours ou dans des textes pédagogiques de Iréné Carré par exemple qui était un pédagogue du début du 20ème siècle l'écrivait il ne faut surtout pas utiliser le symbole comme ce que j'ai vu dans certaines écoles et tout mais il n'y a absolument pas un seul texte enfin j'en ai pas vu et personne d'autre n'en a vu où il soit recommandé d'utiliser cette chose et dans tous les règlements d'école par contre c'était souvent l'article 7 ou l'article 14 ou 13 dans toutes les écoles dans le règlement c'était la langue de l'école et le français ça c'est imparable mais il n'y a pas du tout de comment dire de règlement qui disent c'est pas du tout formalisé et même dans les règlements généralement à partir d'une certaine époque en tout cas il est écrit que les punitions et les châtiments corporels sont interdits c'est beaucoup plus ancien que les années 70 ça remonte à plusieurs décennies avant mais visiblement personne n'en tenait compte quoi mais le symbole non c'est pour ça que c'est pas une histoire qui est très connue parce que moi j'ai été étonnée quand j'ai en fait pour tout dire c'est un doctorat que je fais sur le sujet sur mes vieux jours et j'ai été super étonnée de constater qu'il n'y a pas eu de travaux globaux de fait sur ce sujet là il y a eu une thèse de fait en Occitanie ça fait quelques années ça fait un petit paquet d'années maintenant une dizaine d'années qui est très très bien mais qui est que sur l'Occitanie ce qui s'est passé en Occitanie mais il n'y a jamais eu de travail ni historique ni global sur le cheminement de cet objet et de cette méthode juste une petite réflexion j'ai connu la pension ici là et cette méthode de la honte elle n'était pas que pour les acquisitions scolaires elle était pour autre chose pour vous donner des exemples par rapport à des enfants énergétiques etc etc c'était pour quelque chose d'assez général oui 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 dans les témoignages que j'ai j'ai pas mal de gens qui disent que c'était injuste parce qu'ils étaient pauvres ils faisaient le lien vraiment avec ça parce que en plus le fait de parler breton et de ne pas parler français ça voulait dire qu'on venait des classes sociales basses à l'époque donc ça voulait dire qu'on n'était pas aussi bien habillés qu'on n'avait pas de sous pour payer la pension ou qu'on apportait son pain pour la semaine enfin il y avait tout un ensemble de discrimination qui allait avec évidemment oui est-ce qu'une langue qui n'est pas écrite a plus de change de disparaître plus facile ? oui bien sûr bien sûr oui parce qu'en fait on distingue aussi entre les langues mortes et les langues disparues parce que par exemple le latin est une langue morte mais si on voulait si on voulait la ressusciter on pourrait la reparler l'hébreu était une langue pratiquement morte elle n'était plus utilisée que dans la liturgie juive et elle est redevenue langue elle est devenue langue nationale donc en Israël et c'est une langue florissante aujourd'hui parce qu'elle était écrite et qu'on a donc pu la réimplanter pour parler des langues celtiques le cornique qui était réputé mort depuis la fin du 18e siècle et puis il y a une poignée de gens qui l'ont un peu ressuscité aujourd'hui il y a je sais pas peut-être un millier de personnes à part les corniques quelque chose comme ça enfin c'est dans ces eaux là alors qu'une langue qui n'est pas écrite et bien toutes ces langues qui sont très isolées là si elles ne sont pas écrites on n'a plus de traces quand les derniers locuteurs meurent c'est fini quoi on n'a plus de traces de la langue on n'a plus de traces des connaissances qu'elle véhiculait de l'histoire de ces peuples rien quoi et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une sorte de course contre la montre parmi les linguistes de terrain qui font de la documentation linguistique donc ça veut dire aller sur le terrain vivre dans une population dans un village pendant un an collecter écrire etc repartir revenir et c'est le travail d'une vie entière pour certains moi je connais plusieurs linguistes qui ont passé leur vie à décrire et à codifier deux trois langues quoi c'est un long travail hein et après donc alors au Sénégal puisqu'on en parlait là depuis 2018 officiellement il y a une politique d'éducation en langue nationale donc il codifie depuis maintenant un petit paquet de temps quand même hein il codifie toutes les langues sénégalaises codifier c'est à dire on commence pour les décrire donc on établit des comment dire des vis de mots la grammaire etc et puis après il faut codifier puisqu'il n'y a pas forcément les mêmes sons donc il faut trouver des signes autres que les lettres les bonnes 7 lettres de l'alphabet pour reproduire tous les sons donc tout ça c'est un très très bon travail après faut que ça soit accepté par ceux qui parlent la langue que ces signes là correspondent à ce qu'ils entendent et puis après il faut élaborer des documents pédagogiques et donc bah au Sénégal là je sais pas combien de langues locales sont enseignées maintenant mais en tout cas les bon les plus grandes comme le Wolof le Peu tout ça c'est enseigné et ça sert de langue d'enseignement aussi donc progressivement ils sont en train d'implanter ça parce que là aussi il y a des expériences qui ont été faites dans plusieurs pays je sais au Burkina et dans plusieurs pays qui ont montré que d'enseigner les enfants dans leur langue maternelle au départ leur faisait gagner au minimum un an parce que forcément sinon ils arrivent ils comprennent rien à ce qu'on leur raconte ils ont droit vers les chèques scolaires ils peuvent passer un an ou deux sans comprendre moi je me souviens ici ma mère me disant oh la la trègle nous on a perdu un an ou deux on comprenait rien à ce qu'on nous disait donc on apprenait rien quoi puisqu'ils comprenaient pas et donc maintenant cette idée d'enseigner d'abord dans la langue maternelle d'apprendre à lire et à écrire dans la langue qu'on maîtrise ce qui est quand même frappé au son du bon sens je sais pas comment on a pu faire autrement et après donc ils introduisent les autres langues et alors ce qui se passe au Sénégal aussi et bon c'est un cas particulier mais il y a au Sénégal il y a une lingua franca qui est le Wolof qui est parlée qui est compris par pratiquement 90% de la population maintenant parce qu'elle se répand elle se répand elle se répand et la majorité de la population parlant le Wolof ça devient une langue dominante mais qui n'est toujours pas langue officielle parce que la seule langue officielle du pays c'est le français la langue dominante qui est parlée par peut-être je sais pas 40% de la population le français faut pas rêver le Wolof qui est langue dominante n'est pas langue de l'administration et donc pour certains peuples qui ne sont pas Wolofones comme par exemple en Casamance ou même à l'Est du pays lâcher les buddhiques et tout ça ils considèrent que le français est un rempart contre la mainmise du Wolof qui est en train de... il y a le fait religieux également oui il y a le fait bien sûr il y a le fait religieux aussi mais le Wolof c'est quand même vécu c'est vrai qu'il y a le fait religieux principalement par les chrétiens comme une menace c'est bon chez les Jolars en Casamance chez les Sérères qui sont... c'est aux Sérères notamment oui et chez les buddhiques aussi ils sont chrétiens les Sérères sont beaucoup chrétiens aussi et ils le vivent comme... alors ils sont un peu comme dans un camp au tranché parfois et bon j'ai été surprise aussi quand j'étais là-bas de constater qu'à l'université par exemple les professeurs d'université ne tolèrent pas que leurs élèves parlent Wolof ah ça m'a un peu s'idée ils m'ont dit c'est une question de respect on parle français aux professeurs et parce que sinon ça mettrait une dose de familiarité en fait et donc il faut marquer une distance donc c'est le français et bon ce qui est en train de se dessiner au Sénégal je trouve ça super intéressant et vraiment je trouve que... alors pour le coup quand je les interrogeais et je leur demandais mais vous avez souffert de ça et tout qu'est-ce que vous pensez de la méthode ? je suis tombée à la reverse quand j'ai vu que je ne sais pas 80% des anciens élèves donc ils approuvaient, ils trouvaient ça très bien le symbole, ils disent mais il faudrait quand même le symbole on apprenait beaucoup mieux maintenant ils apprennent plus le français c'était très bien, il faut les punir, il n'y a que le bâton qui marche oh j'étais un peu... je leur disais mais enfin quand même ça établit enfin vous vous rendez compte battre un enfant parce qu'ils ne parlent pas français mais vous établissez vous-même une hiérarchie entre les langues ça veut dire que vous considérez que votre langue est à fait rigueur ou... et là alors avec un sourire en coin à chaque fois ils disaient mais Roselle mais si on parlait pas français on pourrait même pas en parler et alors là je me faisais mettre en coin de là et ils avaient vraiment très bien et tous ils m'ont établi un truc ben oui la langue de la famille c'est le Jola, c'est le Basari la langue de communication dans le pays c'est le Wolof et puis la langue internationale qui nous permet d'avoir accès à des tas de choses c'est le français mais jamais on laissera tomber notre langue maternelle parce qu'ils ne considèrent pas qu'ils ont été humiliés par rapport à leur langue maternelle ils ont été battus mais ils considèrent que même si le symbole c'était humiliant c'est... leur langue maternelle est encore quelque chose de super important et ils veulent pas la lâcher et souvent si les enfants se mettent à parler en Wolof ben il y a un prof d'université de Joël qui me disait Pierre Sarr s'appelait, ah il était furieux il disait oui les jeunes, les adolescents ils sont tous sur le pont entre Joël et Fatih là je sais pas vous et ils sont tous en train de parler en Wolof mais je les engueule et qu'est-ce que c'est que ça ? alors c'est de nous brancher, de faire du rap en Wolof, de tout ça il y a l'effet culturel et l'exportation des musiques urbaines françaises qui s'adaptent à la langue également voilà, voilà, et du coup ça devient... et alors du coup il y a aussi les peuples qui sont pas contents parce que le peu, le poulard c'est aussi une langue dominante quand même et qui en plus est inter-africaine, elle est parlée dans plusieurs pays d'Afrique donc eux ils boivent ça d'un très mauvais oeil que ce soit le Wolof qui devienne prépondérant et ils réclament que le poulard soit aussi, voilà, et puis ils refusent que le Wolof soit... alors les Wolofs me disent mais qu'est-ce qu'ils nous emmerdent là ? ils parlent, ils parlent aussi, ils savent tous parler Wolof aussi ! mais ce que je retiens en tout cas et que je trouve formidable c'est que il n'y a pas pour le moment en tout cas de guerre des langues et qu'ils ont très bien intégré le fait qu'ils sont polygloques, qu'ils sont multilingues et puis voilà, et tout ça vit très bien ensemble quoi pour moi c'est une grande leçon de tolérance hein tellement plus tolérance qu'ici c'est... et ils ne s'en portent que mieux quand ils me disaient bah oui si on parlait du français on pourrait pas parler avec moi ah c'est sûr moi je parle pas Wolof hein donc voilà quoi la question de... comment... de Togolais, Minar, de langue Minar c'est quoi cette expression de breton bretonnant ? ah oui... ils peuvent pas comprendre euh... parce que Jongle, Minar pour eux c'est la vie sociale, c'est la vie familiale etc... même si ils sont enseignés en français si la langue de l'administration c'est français pour rien au monde ils auraient... ils ne lâcheraient leur langue... 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 oui oui oui... oui oui ils ont pas le même complexe que nous mais ici dans l'hexagone on a quand même appuyé fort sur le marteau, sur la tête pour euh... pour euh... faire sentir aux gens qu'ils étaient inférieurs quoi... ça a été une humiliation très efficace hein... euh... et même encore nos... enfin nos parents ceux qui sont très âgés moi je vois ma mère encore euh... je t'en sors... mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ton breton là ? toujours hostile quoi c'est... alors quand elle se rend pas compte qu'on parle en breton et tout, tout va bien mais si je lui pose une question ou... je comprends pas, qu'est-ce qu'ils font là tous à mettre leurs enfants dans les écoles ? nous on nous battais quand on nous tapait sur les doigts et maintenant ils veulent apprendre le breton nous on a eu tellement de mal avec ça ! ah ouais ouais... ça les a marqués hein... ils sont toujours pas sortis du truc certains... alors... enfin voilà... merci beaucoup... on arrive plus à rentrer dans le truc... on arrive plus à rentrer dans le truc... ah oui... c'est ça le problème aujourd'hui... oui oui... on arrive plus à procéder à la langue quoi... oui oui... ben elle est tellement... éparses aujourd'hui... enfin faut trouver des lieux où on la parle quoi... c'est... puis comme on dit... une langue si on la parle pas... elle disparaît hein... tous ceux qui disent qu'ils le savent et qu'ils le parlent pas euh... ben moi je fais l'effort de la parler toujours quand je suis avec des gens qui la parlent euh... quand ma mère me tombe sur le poil... donc on parle des faux quoi... ah ben oui parce que pour certains c'est... parle quoi ? ah ben oui bien sûr... oui parce que c'est plus... ben c'est toujours compliqué comme vous savez... il y a un groupe de 5 personnes... il y en a un qui parle pas de ton... c'est toujours compliqué hein... et les gens qui le parlent pas le prennent mal du coup parce qu'ils se sentent exclus... donc euh... bon faut expliquer... ben... on est en France quand même ! oui ! la langue... merci beaucoup Rosène ! merci beaucoup ! s'il vous plaît vous aviez appris quelque chose... vous avez dû pouvoir découvrir sa tête du beau jour... voilà... j'ai-en... 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 j'ai-en...